Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français langue seconde. Bienvenue à cette capsule sur l'accord du participe passé. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un participe passé? C'est une forme de conjugaison du verbe au mode participe et au temps passé. Il est généralement utilisé dans la formation des temps composés en français, comme le passé composé, le plus-que-parfait, le passé et le futur antérieur. Par exemple, elle a trouvé une vieille photo dans la poubelle quand elle est allée dans le garage. Cette photo, jetée par erreur, avait beaucoup de valeur pour la famille. Dans ces phrases, il y a trois participes passés. Celui du verbe « trouver », celui du verbe « aller » et celui du verbe « jeter ». Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur le participe passé, je vous encourage à regarder ma capsule sur le passé composé avant d'aller plus loin. Sinon, on attaque tout de suite la grande question qui donne des cauchemars à beaucoup d'étudiants. Comment on accorde le participe passé dans une phrase? Rassurez-vous, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. D'abord, pour trouver comment faire l'accord du participe passé, on doit trouver à quelle catégorie il appartient. Il y a trois catégories possibles, comme dans notre exemple ici. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » et le participe passé employé sans auxiliaire. Commençons avec le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir ». C'est certainement celui que vous allez voir le plus souvent. C'est le participe passé d'un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » au temps composé. Comme dans l'exemple, « Elle a trouvé une vieille photo dans la poubelle ». Le participe passé du verbe « trouver » est employé avec l'auxiliaire « avoir » pour former le passé composé « elle l'a trouvé ». La prochaine étape, une fois qu'on a identifié que notre participe passé est employé avec « avoir », c'est de trouver si le verbe formé par notre participe passé a un complément direct dans la phrase. Pour simplifier les choses ici dans ma démonstration, permettez-moi d'utiliser des abréviations « pp » pour participe passé et « cd » pour complément direct. Donc, comment on fait pour trouver si notre verbe a un complément direct? On peut simplement ajouter « quelqu'un » ou « quelque chose » après le verbe dans la phrase. Par exemple, « Elle a trouvé une vieille photo dans la poubelle ». « Elle a trouvé quelque chose ». « Elle a trouvé une vieille photo ». « Une vieille photo » est donc le complément direct du verbe « a trouvé ». Autre exemple, « Elle a vu le garçon dans la cour ». « Elle a vu quelqu'un ». « Elle a vu le garçon ». « Le garçon » est le complément direct du verbe « a vu ». Très bien! Maintenant qu'on a trouvé le complément direct, c'est très important de regarder où il est placé dans la phrase. On a trois possibilités ici. La première, c'est que le complément direct soit placé avant le verbe. Dans ce cas, on doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le complément direct. Par exemple, « La femme qui l'a rencontrée est charmante ». Notre participe passé rencontré est employé avec l'auxiliaire avoir « il l'a rencontrée ». Bon, « il a rencontré quelqu'un ». « Il a rencontré la femme ». « La femme est le complément direct ». Dans cette phrase, La femme est placée avant « a rencontré ». On doit donc accorder le participe passé en genre et en nombre avec la femme, féminin singulier. C'est pourquoi on ajoute un « e » à rencontrer, féminin singulier. La femme qui l'a rencontrée est charmante. La deuxième possibilité avec l'auxiliaire avoir est que le complément direct soit placé après le verbe. Dans ce cas, on n'accorde pas le participe passé. Par exemple, « Elle a imprimé des photos de sa famille ». Notre participe passé imprimé est employé avec l'auxiliaire avoir. « Elle l'a imprimé ». « Elle l'a imprimé quelque chose ». « Elle l'a imprimé des photos ». « Des photos » est le complément direct. Dans cette phrase, « des photos » est placé après « a imprimé ». Donc, on ne doit pas accorder le participe passé. Même si notre complément direct des photos est féminin pluriel, il est placé après le verbe. Ça veut dire que le participe passé ne change pas. « Elle a imprimé des photos de sa famille ». Je vous partage ici un petit truc qu'on m'a déjà donné pour vous aider à vous souvenir de cette règle. Pensez aux personnes qui écrivaient et copiaient les livres avant l'invention de l'imprimerie. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Quand ils écrivaient une phrase avec un complément direct placé avant le verbe, c'était facile pour eux d'aller retrouver le complément direct dans la phrase pour faire l'accord correctement. Mais quand le complément direct était placé après le verbe, c'était trop tard. Le participe passé était déjà écrit et on ne pouvait pas revenir en arrière pour faire l'accord. Eh bien, même si on a des gommes à effacer et des ordinateurs, aujourd'hui, c'est un peu le même principe. Finalement, la troisième et dernière possibilité est que le verbe formé par notre participe passé n'est pas de complément direct. Dans ce cas aussi, on n'accorde pas le participe passé. Par exemple, Notre participe passé « souris » est employé avec l'auxiliaire « avoir » « il a souri ». « Il a souri quelque chose » ? Non. « Il a souri quelqu'un » ? Non. « Il a souri à quelqu'un » ? C'est pas la même chose. Ça veut dire que le verbe « a souri » n'a pas de complément direct. Donc, on ne doit pas accorder le participe passé. « Il a souri à la fillette ». Voilà. On peut passer maintenant à la deuxième catégorie, le participe passé employé avec l'auxiliaire « être ». C'est évidemment le participe passé d'un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire « être » au temps composé. Comme dans l'exemple, « Elle est allée dans le garage ». Le participe passé du verbe « aller » est employé avec l'auxiliaire « être » pour former le passé composé « elle est allée ». La prochaine étape, une fois qu'on a identifié que notre participe passé est employé avec « être », c'est de vérifier si le verbe formé par notre participe passé est un verbe pronominal ou non. C'est quoi un verbe pronominal ? C'est un verbe qui est accompagné d'un pronom réfléchi avant l'auxiliaire. Comme « me », « te », « se », « nous », « vous » ou encore « m', « t' » et « s' ». Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire « être ». Voyons ça avec des exemples. Elle s'est habillée et elle est allée dans le garage. Le premier participe passé « habillé » appartient à un verbe pronominal parce qu'il y a un pronom réfléchi « s » avant l'auxiliaire « est ». Elle s'est habillée. Le deuxième participe passé « aller » n'appartient pas à un verbe pronominal parce qu'il n'y a pas de pronom réfléchi avant l'auxiliaire « est ». Elle l'est allée. Bien, maintenant qu'on a identifié si notre verbe est pronominal ou non, on peut trouver comment accorder son participe passé. D'abord, si on a affaire à un verbe conjugué avec l'auxiliaire « être » qui n'est pas un verbe pronominal, la règle est simple. On doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle est allée dans le garage. Notre participe passé « aller » est employé avec l'auxiliaire « être ». Elle est allée. On a déjà vu que le verbe « aller » n'est pas pronominal ici, donc on doit accorder le participe passé avec le sujet du verbe « aller ». C'est elle qui est allée dans le garage. Elle est féminin singulier. On accorde donc le participe passé « aller » au féminin singulier avec un « e ». Elle est allée dans le garage. Ensuite, si on a un verbe pronominal, on doit passer par une dernière étape avant de faire l'accord. On doit trouver si le verbe est essentiellement pronominal ou occasionnellement pronominal. Voyons ce que ça veut dire. Un verbe essentiellement pronominal est un verbe qui est toujours pronominal, sans exception. Il prend donc toujours un pronom réfléchi. À l'opposé, un verbe occasionnellement pronominal n'est pas toujours pronominal et il existe aussi sans pronom réfléchi. Par exemple, Le premier verbe dans cette phrase est « se souvenir ». C'est un verbe essentiellement pronominal. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas autrement qu'à la forme pronominale. Je ne peux pas dire « je souviens » ou encore « j'ai souvenu » avec l'auxiliaire « avoir » par exemple. Le deuxième verbe est « se laver ». C'est un verbe occasionnellement pronominal. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi sans pronom réfléchi. En effet, je peux dire « je lave » ou encore « j'ai lavé la vaisselle » avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, si on a affaire à un verbe essentiellement pronominal, on doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet du verbe, comme on le ferait pour un verbe qui n'est pas pronominal. Par exemple, Si on a plutôt affaire à un verbe occasionnellement pronominal, on doit accorder le participe passé avec le complément direct du verbe, mais seulement quand le complément direct est placé avant le verbe. Par exemple, « elle s'est lavé » « elle s'est lavé les mains ». « Se laver » est un verbe occasionnellement pronominal. Le participe passé « lavé » doit donc s'accorder en genre et en nombre avec le complément direct placé avant le verbe. Comment on fait pour trouver le complément direct avec un verbe pronominal? La meilleure façon est de retrouver la forme non pronominal de notre verbe avec l'auxiliaire « avoir ». « Elle s'est lavé » C'est comme « elle a lavé quelqu'un ». « Elle a lavé » s'apostrophe pour elle-même. Le complément direct ici est s'apostrophe, féminin singulier, et il est placé avant le verbe. J'accorde donc le participe passé de la même façon avec un e. « Elle s'est lavé ». Pour la deuxième phrase, « elle s'est lavé les mains », c'est comme « elle a lavé quelque chose ». « Elle a lavé les mains ». Le complément direct ici est « les mains », féminin pluriel, et il est placé après le verbe. Dans ce cas, on ne doit pas accorder le participe passé. « Elle s'est lavé les mains ». Je vous partage une stratégie de mémorisation qui peut vous aider. Elle vient de ma professeure de français en secondaire 4. Salutations à Mme Chevalier. Pour mémoriser la règle des verbes essentiellement pronominaux, rappelez-vous seulement de la règle pour l'auxiliaire « être ». Et pour mémoriser la règle des verbes occasionnellement pronominaux, rappelez-vous seulement de la règle de l'auxiliaire « avoir ». Voici le truc. « Essentiellement » et « être » commencent tous les deux par la lettre « e ». On utilise donc la même règle pour leur participe passé, c'est-à-dire qu'on accorde le participe passé avec le sujet. Ensuite, si un verbe est occasionnellement pronominal, je peux considérer qu'il est aussi accidentellement pronominal parce qu'il ne l'est pas toujours. Bref, je lui donne simplement un autre nom qui commence par la lettre « a ». « a » comme dans auxiliaire « avoir ». Eh oui! Donc, pour les verbes occasionnellement ou accidentellement pronominaux, on utilise la même règle que pour l'auxiliaire « avoir », c'est-à-dire qu'on accorde le participe passé avec le complément direct seulement quand il est placé avant le verbe. Vous avez donc seulement deux règles à retenir. Pas mal! Finalement, regardons la troisième catégorie, le participe passé employé sans auxiliaire. C'est un participe passé qui joue plutôt le rôle d'un adjectif dans la phrase. Par exemple, Dans cette phrase, le participe passé du verbe « jeter » est employé sans auxiliaire. Il sert à décrire la photo dont on parle. Quand on a un participe passé employé sans auxiliaire, on doit accorder le participe passé en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, comme on le ferait pour un adjectif. Dans notre exemple, le participe passé « jeter » s'accorde avec le nom « photo ». Il doit donc être féminin singulier. Cette photo « jeter » par erreur avait beaucoup de valeur pour la famille. Voilà! Pour résumer simplement, il y a trois catégories de participe passé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » et le participe passé employé sans auxiliaire. Pour le participe passé employé avec « avoir », vous devez trouver le complément direct. Si le complément direct est placé avant le verbe, on accorde le participe passé avec ce complément direct. Si le complément direct est placé après le verbe ou si le verbe n'a pas de complément direct, on ne fait pas d'accord. Pour le participe passé employé avec « être », on doit vérifier si le verbe est pronominal. Si le verbe est occasionnellement pronominal, on accorde le participe passé avec le complément direct, seulement s'il est placé avant le verbe. Si le verbe est essentiellement pronominal ou si le verbe n'est pas pronominal, on accorde le participe passé avec le sujet du verbe. Enfin, pour le participe passé employé sans auxiliaire, on l'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est pas si compliqué, finalement! Bon, évidemment, le français étant le français, ce que je viens de vous présenter sont les règles générales de l'accord du participe passé. Il y a, bien sûr, des exceptions, mais si vous mémorisez ce beau schéma, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous tromper. Cela dit, si vous êtes vraiment intéressé par toutes les exceptions, écrivez-le-moi dans les commentaires et je vous préparerai une autre capsule sur les cas particuliers. En terminant, j'aimerais quand même mentionner que si vous avez trouvé les règles générales difficiles, c'est tout à fait normal. Sachez que de plus en plus de professeurs de français à travers la francophonie réclament une réforme et surtout une simplification de ces règles. Selon leur proposition, on accorderait tous les participe passé employé avec l'auxiliaire à être avec le sujet et on n'accorderait aucun participe passé employé avec l'auxiliaire à voir. À votre avis, est-ce qu'on devrait appliquer cette réforme? Merci de m'avoir écoutée. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Comme d'habitude, vous allez y trouver un résumé de ce qu'on vient de voir et un exercice pour mettre en pratique les règles d'accord du participe passé dans des phrases. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour une prochaine capsule, écrivez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine!